Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai eu envie de résumer la première rencontre de la Communauté de pratiques pro-didactie de Sainte-Anne. Elle se déroulait le mercredi 20 novembre, cette semaine, à 15h au 1861. L'objectif, on est vraiment encore dans le démarrage, dans la structure de nos comptes, la création de nos premiers blocs, pour faire rouler didactie pour soi, puis pour nos élèves. Après des questions de plusieurs personnes présentes dans la première demi-heure, 45 minutes, les apprentissages ont beaucoup tourné autour de Simon Guilbeault, qui, lui, se lance, puis avec beaucoup d'inventivité. Mais ses demandes étaient très, très particulières, puis on a tous eu la chance d'apprendre de ses demandes-là. Le cours d'histoire secondaire 4 offre plusieurs possibilités d'utilisation de didactie qui exploite au maximum les offres et possibilités, les potentiels de la plateforme de didactie. Alors ça, c'est l'ami Simon en train de nous expliquer qu'est-ce qu'il voulait. On s'est rendu compte que la meilleure façon pour lui d'utiliser les mots-clics de la plateforme, c'est vraiment d'y aller dans la fin des ramifications, comme ça, le moteur de recherche trouve plus de blocs qu'on a structurés. Je peux vous faire entendre un extrait de l'ambiance qui avait lieu avec Simon à ce moment-là. Ça fait partie, justement, de pourquoi je suis là. Pour être certain que quand ça va être bien démarré, après ça, je vais juste créer des blocs à partir de ma racine. Je vais associer les bons mots-clics, puis ils vont se mettre en paraître partout. Je ne serai jamais en train de te lasser. Ça donne ça, oui. Donc, ça, c'est le produit presque plutôt bien avancé, bien entamé. Le cours d'histoire secondaire 4, c'est une chronologie, mais aussi des thèmes. Un bloc peut exister aux deux endroits dans Didactie. C'est vraiment donc pertinent de structurer un cours d'histoire du secondaire 4 comme ça, l'heure qui avançait. On a vraiment fini plus tard qu'on croyait tous, mais on s'est vraiment laissé emporter. La première, la prochaine, pardon, rencontre, présence de David Chartrand pour Didactie au collège, ce sera les lundis 2 et 9 décembre. On offre, apportez votre lunch pour se faire, pour réserver votre place. Contactez-moi, ça nous ferait bien plaisir de vous rencontrer, et de discuter des potentiels et de l'utilisation de Didactie dans votre matière, dans votre cours et avec vos élèves. Allez, au plaisir, à bientôt.